C'est une idée originale, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu depuis le film quelques faits divers, je pense notamment à Natacha Kompouche et l'autre fille dont j'ai oublié le nom, qui est séquestrée par son beau-père ou je ne sais pas quoi. Ça c'est arrivé quand le script était déjà écrit, que le film était déjà en production, même à deux drogades tournées. Et en fait il n'y a pas tant de rapport factuel entre le film et les faits divers dont je parle, si ce n'est qu'on s'aimait tous dans cette salle que depuis l'aube des temps il y a dans les caves, dans les greniers, des fois dans les chambres, dans les châteaux ou les mansardes, des choses les plus atroces qui se passent. C'est juste la nature humaine qui est comme ça. Donc je n'ai pas inventé ça. Et effectivement mon producteur m'a appelé ce jour-là, le jour où l'affaire Kompouche est sorti, il semble que ce soit effectivement un peu dans l'air du temps, l'idée que l'horreur est au cœur de nos villes, de nos civilisations, et notamment au cœur de la civilisation occidentale blanche, ça paraît une évidence depuis très longtemps. Donc après comment ça m'est venu, ça m'est venu de plein de façons différentes, et d'abord et avant tout par instinct, par esprit de survie, par inspiration basique, j'ai eu l'opportunité à un moment donné, je dirais presque industriel, de faire un film assez vite, et puis c'est venu un peu comme ça au fil de la plume. Ça correspondait à un état personnel, à une vision un peu désespérée que j'avais moi-même de ma propre époque, et j'avais vraiment envie d'y aller à fond. Donc le budget limité du film me permettait cette liberté-là, et je comptais bien en profiter. Je vous ai refilé toute ma merde à vous, j'ai fait le film et c'est à vous de l'apprendre, moi j'en suis débarrassé, et puis voilà, moi j'ai aimé aussi recevoir la merde des cinéastes qui ont fait, je sais pas, salauds, ça va me comparer, ça va dans l'énergie, ça va dans le mode de faire des films, je continue à préférer les films des autres au miens, et je continue à être plus intéressé par le travail des autres que par le mien. Donc je dis simplement que quand la première fois de ma vie que j'ai vu Massacre à la tronçonneuse, maniaque, qui a un grand film sur la solitude, et sur le nerdisme, sur le fait qu'est-ce que ça va être un homme moche, poutonneux et gras, dans une ville sans pitié, pour moi c'est ça maniaque. Voilà, quand j'ai vu Salaud, quand j'ai vu tout un tas de films, à une époque où le système même de production favorisait l'émergence de ces films-là, où le public les recevait de manière très différente à mon avis d'aujourd'hui, c'est une sorte d'âge d'or pour les vieux ciné-films nerds dont je fais partie, je savais pas quoi penser de ces films à la sortie, c'est des films qui me heurtaient, qui me marquaient, qui me rendaient malheureux parfois, et j'aimais beaucoup ça, parce que ma structure mentale était faite pour aimer ces films-là, j'ai trouvé plus de vérité, plus de choses concrètes sur ma propre existence, et celle de mes proches, que dans certains films plus populaires. Donc si je vous ai rendu un peu mal, c'est une énergie que je vous donne. Rien, pas un seul. On a fait avec Benoît Lestand le design des créatures, donc ça évidemment c'est forcément prévu, puisqu'après il faut trouver la bonne commande pour l'incarner, il faut savoir à quoi ça va ressembler, il faut mouiller les prothèses, les sculpter, donc ça, ce travail préparatoire a été fait de manière normale. Et le travail de découpage, et même le travail de liste de blancs, que les américains font de manière quasiment obligatoire, moi je l'ai refusé, ça je n'ai pas voulu dire, aujourd'hui je tourne ça, ça, ça. Je voulais faire le film de manière très 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 libre, très instinctive, je voulais faire ça un peu à l'air du temps, faire ça aussi en fonction du retard accumulé, les jours précédents, réécrire, repenser, je ne voulais pas me verrouiller en fait, je voulais essayer de faire une sorte de happening qui arrive, qui donne l'impression d'arriver en direct. Voilà, donc ça c'était la méthode de travail. On a créé un âge de tournée de lumière, comme on dit créant. En fait on a essayé au départ, pour une raison technique évidente, c'est que quand vous commencez à faire couler du sang à la mettre sur les murs, c'est mieux de tourner dans l'ordre, parce que devinez combien de sang il y aura dans une scène pas encore tournée, c'est très compliqué, n'empêche qu'on a fait que ça, parce qu'on a été tellement en galère sur plein de trucs sur le tournage, qui est un tournage difficile, physiquement, tout ça c'est très difficile, et après on a rapidement eu des problèmes, des retards, et il a fallu qu'on s'adapte au fur et à mesure constamment, et donc tout a été tourné un peu en désordre. Là ça fait partie de la dimension la moins profonde, la moins personnelle, en tout cas du film, il y a évidemment la dimension ludique de comment vous allez essayer, essayer je dis bien, de niquer un public qui connaît le cinéma d'horreur aussi bien, sinon mieux que moi. Un public d'aujourd'hui super éduqué, super sophistiqué, très en avance, très alerté, qui a vu des niais de films, et comment on peut continuer à se servir des archétypes, parce que je crois qu'un genre n'existe pas parce qu'il est archétypé, mais en essayant effectivement de les détourner. Après c'est à vous de me dire jusqu'à quel point j'ai réussi, mais en tout cas vous avez raison, c'était des questions très conscientes chez moi, et souvent j'étais content à l'écriture, enfin j'étais excité comme ça intellectuellement à l'écriture, en me disant là je vais les niquer. Voilà. Parce que je viens, encore une fois, de cette culture-là aussi. Pour les raisons de tuer. D'accord. Après nous on a retourné, pour nous c'était vachement plaisant évidemment, c'est toujours bien de trouver un film avec chez soi, parce qu'on n'a pas, quand on rentre on n'a pas Maman qui appelle, le banquier qui appelle, le découvert, machin, on est dans un espace-temps loin, donc ça c'était très bien, et puis j'ai beaucoup aimé le Canada, sa lumière, tout ça c'était vachement bien, mais à la base c'est pour l'histoire de coproduction, simplement. D'accord. On en met plus à l'écran pour autant d'argent. Ça s'appelle le capitalisme. Pour en essayer de trouver des choses les plus concrètes, les moins psychologiques et les plus à faire physiques possibles. Après moi, j'ai tout le temps parlé du personnage, il me semble, avec Morgiane qui pourra en parler, sur l'idée d'une histoire, c'est un truc très très simple qu'on a tous vécu, qui est effectivement, qu'est-ce que c'est que t'aimer quelqu'un qui ne vous aide pas ? Qu'est-ce que c'est que t'aimer la mauvaise personne, et comment cet amour, immanquablement, va vous entraîner vers le pire ? Vous savez que le pire va arriver, et quand même vous ne pouvez pas quitter cette personne. Et au fond, je pense que le personnage de la Sion, si on y réfléchit un petit peu, c'est ça. C'est quelqu'un qui va au bout du bout du bout, parce qu'il n'est pas question pour elle, que de toute façon, elle laisse tomber, quoi que ce soit, de l'objet de cet amour. Et je crois, pouvoir parler un peu au long de tous, que ça nous est tous arrivé de tomber amoureuse, ou amoureuse de la mauvaise personne, celle qui va vous tuer, mais sans le faire exprès, juste parce qu'elle laisse caler. Et je suis content que vous me parliez de ça, je suis même touché, parce que Martyre, pour de vrai, ça parlait que ça. Et avec Morjean, pour caractériser le personnage tous les jours sur le plateau, en gros, on ne parlait quasiment que de ça. Le début a été filmé à 80% en caméra portée, en steady cam, avec des plans très cut, alors que la deuxième partie est beaucoup plus cadrée, j'allais dire presque plus formelle, et que le ton est très différent. Donc oui, je suis d'accord avec ce que vous dites sur le film, et c'était absolument sciemment que nous avons fait ça. Oui, mais bien sûr. Oui, mais bien sûr. On se marrait avec les comédiens qui jouent eux-mêmes, qui sont des acteurs, en fait, globalement, de la télé, du sitcom canadien. Donc ça me faisait plutôt rigoler aussi de les prendre, parce que c'était des gens super chouettes, super intelligents, qui avaient aussi cette propre autodérision sur l'image que le public québécois avait éventuellement d'eux. Mais oui, oui, bien sûr, mais c'est toujours pareil. C'est à partir du moment où le cinéma, à mon classe, là, je m'exprime très très personnel, à partir du moment où le cinéma d'épouvante, ou le cinéma d'horreur, et par essence transgressif, il est, donc, ça veut dire qu'il détiendrait une autre vérité que la vérité dominante, c'est-à-dire la vérité de l'opinion publique, des médias, de toute la pensée dominante, et je le sais qu'aujourd'hui, elle domine vraiment beaucoup. C'est évidemment, ça roule tout seul, ce genre de choses, dans le cinéma d'épouvante. À partir du moment où vous mettez une cellule, un cliché de cinéma mainstream, et que vous le pulvérisez, voilà, c'est ça, oui, c'est le sens que vous y mettez, nous sommes bien d'accord, nous avons bien vu la même chose, la famille Ricoré, l'ami du petit-déjeuner, et le spot de pub s'arrête un peu avant la fin, un peu avant le backshot, vous voyez ? Oui, c'était l'idée. En fait, la difficulté d'un film comme martyre, et je pense que c'est la même chose sur l'intérieur, c'est pas le temps de pleurer, parce que tout le monde, au fond, peut pleurer une fois. Le problème, c'est de réitérer ces pleurs, pour que les plans raccordent ça. À partir du moment où vous êtes bouleversant dans une prise, ou dans un plan, il faut en tourner 20 autres dans la journée, qui peuvent raccorder. Donc c'était effectivement la difficulté. Je pense, pour Mylène et pour Morjean, peut-être un peu différent, parce que les rôles ne sont pas les mêmes, mais néanmoins, c'est d'arriver à trouver une sorte de chimie intérieure, voire même peut-être de mécanisme intérieur, qui fait que techniquement, on peut pleurer 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Alors, il y a des metteurs en scène qui foutent des beignes dans la gueule de leurs actrices. Ça arrive, Maurice Chalap faisait ça, Zulowski faisait ça. Ou qui manipulent mentalement, ils humilient, ils humilient profondément, tout le monde en disant que c'est nulle, c'est une merde, dégage, elles finissent par pleurer, action. Bon, moi, j'avais du mal à faire ça, parce que... Alors, des fois, j'étais très dur, mon journal donnera sa version d'effet. Mais moi, j'avais du mal quand même à faire ça, je n'ai jamais tapé mes actrices. Je disais, bon... C'est plutôt elle qui me frapplait des fois. Mais on a en tout cas beaucoup travaillé en répétition d'abord pour qu'il y ait une sorte de confiance, c'est-à-dire que l'actrice se sente de pleurer devant moi, ce qui est vraiment très impudique. Et puis après, elles avaient leurs secrets, leurs secrets de mal de fonctionnement interne. À quoi elles pensaient quand elles arrivaient à se mettre dans ces états-là ? J'en savais rien. Moi, je me débrouillais pour que quand elles soient dans ces états-là, la caméra tourne. c'était avant ou après la prise, alors que nous, on n'était pas prêts. Et ça, c'était un cauchemar. On avait tendance à paniquer. J'en souviens d'une prise quand Mylène Jean-Panoy tape au coup de marteau sur la mer. Bon, qui était sur certains plans, évidemment, un mannequin. Et sur d'autres, un mannequin. On a fait les plans, les axes, sur le mannequin pour des raisons de lumière. Et là, Mylène, qui a pensé à un truc, je ne sais pas quoi, personnel, elle s'est effondrée en larmes de manière que jamais j'aurais pu avoir. Et malheureusement, la lumière était sur le mannequin, elle n'est pas sûre. Et on ne pouvait pas remonter les caméras, elle était sous-exposée. Donc tourner, ça ne m'aurait servi à rien. Et je sais qu'elle ne m'a jamais redonné exactement la même chose. Parce que c'était la première prise et que ce truc-là lui a fait penser à un truc. Bon, en tant que chachem, elles ont toutes leur métaphysique personnelle pour arriver à faire ça. Voilà. Non, c'est sûr que c'est très, 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 très compliqué de pouvoir être dans des états constants pour tenir tout le tournage. Mais, ouais, on était vraiment dans des états... C'était quoi la question ? Extrême. Ouais, on était dans des états extrêmes tout le temps. Et dès qu'on faisait couper, on arrivait à sortir de notre état. Mais malgré ça, je sais qu'on était toutes les deux avec Mylène très affectées par l'intensité de nos personnages. Et des salles. Honnêtement, quand j'étais sur les tournages, j'étais très concentrée, très dans mon rôle, j'étais très angoissée, j'ai beaucoup travaillé. mais dès que je suis rentrée à Paris, j'ai pas eu de mal à sortir de mon rôle. Et sincèrement, j'ai pas encore vécu la difficulté de sortir d'un rôle. Il y a la réponse avant-première alambiquée en essayant de vous mentir et de vous dire pour telle raison artistique, parce qu'à mon avis, ça correspond... Non, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il me manque, moi, à titre personnel, un plan très large de ma maison dans le film, que je n'ai pas pu tourner pour des raisons de planning et de production, qui ferait comprendre que la maison est très, 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 très isolée et qu'il y a un certain nombre de petits plans qui manquent dans le film, aussi à mon avis, sur le fait que Morjane est tellement abattue par ce qui vient de lui arriver que c'est pas une priorité absolue de partir, dans la mesure où, à partir du moment où l'amour de sa vie est morte, elle a même aucune peur de se faire arrêter par la police. Ceci étant dit, moi, réalisateur du film, ça me gêne aussi, j'aurais vraiment aimé pouvoir faire ces plans-là. Je sais que la plupart des gens ne se posent pas la question parce que la plupart des gens reçoivent, peut-être vous aussi, je ne sais pas, mais peut-être pas assez parce que sinon vous ne poserez pas la question, la plupart des gens reçoivent le fait qu'à partir du moment où Lucie meurt, il n'y a même plus chez elle d'instinct de fuite pour échapper au flic, mais elle n'en a absolument pas peur. Elle a juste perdu l'objet ultime de sa vie, le sens de sa vie. Elle reste par dépression, elle reste parce qu'il n'y a plus rien à sauver, il n'y a plus rien à fuir. Dernière question ? Elle n'est pas d'accord, elle va répondre. N'importe quoi, je pense que c'est un petit peu les codes d'horreur, il faut que la nonna reste. Si elle partait, il n'y aurait pas de film d'horreur. Et du coup, je le mets avec le film. On a fait des recherches pour retrouver des documents exploitables pour qu'on puisse filmer pour lesquels on avait droit. Ça faisait partie, on a récupéré cette photo, je crois, à la Bibliothèque nationale de France qui a accepté qu'on la filme. C'est effectivement une photo célèbre. Moi, je l'ai fictionalisée au sens où dans le film, on m'a fait une femme parce que sur la photo originale que je connais bien, que j'ai chez moi, on ne sait pas très bien de quel sexe est ce personnage puisque c'est Saint-Coupé. C'est exactement que vous avez dit la provenance de cette photo. Il y en a d'autres dans le film qui sont réelles et d'autres qui ont été fabriquées pour le film par des figurants. Et c'était très compliqué de trouver des photos d'agonisants, de martyrs. Parce que ce qui nous intéressait, ce n'était pas les gens qui souffrent. Ça, il y en a partout, tout le temps. C'était effectivement trouver des photos qui témoignent de cette espèce de relâchement visiblement musculaire, de ce relâchement de l'âme, de la très grande paix qui émane des yeux de l'agonisant qui est le sujet même du film, qui est que faire de toute cette souffrance. En fait, il y a trois actes dans le film. Il y a la mort jusqu'à la mort de Lucie, il y a une espèce d'interlude entre les deux et effectivement la dernière partie qui est mort jeune dans la cave. Oui, oui, le principe même d'actes dans le film était évidemment l'acte de l'écriture. C'était évidemment des questions artistiques que je me suis posé très très longtemps sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, sur les points de liaison entre les actes. Après, que vous dire, je regrette de vous avoir perdu. Je sais que ça aussi, ça a fait chez d'autres le côté très très inattendu et donc très intéressant du film. Donc c'est très individuel. À part vous écouter, je comprends et j'entends votre point de vue. Oui, sinon, je suis parfaitement conscient que le film joue avec les archétypes et les attentes en essayant de les défausser et de les prendre un revers. J'espère que vous n'avez pas eu d'avance mon scénario parce que moi, personnellement, en tant que fan, je déteste ça. Après, je peux tout à fait comprendre que ça vous est lâché. Si j'arrête le film à la baignoire... C'est une question de durée, c'est une question de quoi le film parle. Pourquoi ces gens font ce qu'ils font ? Pourquoi vous avez déballé une telle violence depuis le début ? À quoi ça rime ? Là, je ne vous suis pas tout à fait. J'ai quand même l'impression d'aller jusqu'à la... Après, je regrette... Oui, il y a des gens qui se sont mis à pleurer quand Morgène est toute seule dans la cave et qui entend la voix off de sa copine qui revient et qui dit « Tu me m'as dit tout ça ? » Ou qui sont émus par ça. Il y a des gens qui peuvent faire la deuxième partie, il y a des gens qui font la première parce qu'elle est plus rapide, plus fun avec des monstres. C'est... Bon, je vous entends et je reçois 5 sur 5. Elle n'engage que vous. Mais c'est l'idée, effectivement, ça me fait très plaisir ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est contre le film, en tout cas, ce que vous me dites, ça me fait très plaisir dans la mesure où ce que vous venez de dire là, c'est ce qui résume mon lien passionné à ce genre-là. Il n'y a pas que ça, mais à ce genre-là, notamment, c'est cette espèce de contradiction absolue en ce qu'on a appelé la beauté de l'oeuvre. Quand j'ai vu Au-delà à 14 ans de Uchufuchi, ce n'est pas tellement les prothèses avec les yeux exposés qui m'ont fait triper. En soi, c'était ça, accompagné d'une musique lyrique, d'un point de vue de quelqu'un qui connaissait la littérature, la peinture, avec la beauté formelle, excessive, extraordinaire de ce film. C'est, encore une fois, c'est le seul genre que je connaisse qui joue à ce point-là sur la dialectique, sur les oppositions, sur l'impossible, sur l'immontrable, pour créer un certain nombre d'émotions, pour le coup, très humain et très simple et très concret, comme la mélancolie, la fascination, la tristesse, l'exaltation, à sa façon à lui, et que ça, ça ne cesse de me fasciner. Cette idée que l'horreur prend ce qu'il y a de pire dans la condition humaine, le fait que nous sommes des êtres mourants et condamnés à être malades, et qu'il en fasse une œuvre d'art, qu'il en fasse un objet de poésie et de beauté, ça, c'est une idée qui me bouleverse encore tous les jours. Et c'est vrai que ça, je ne le retrouve pas assez dans un certain nombre de films qui sont totalement vendus à ce qu'ils prétendent dénoncer. Et c'est cette absente formulation que j'ai aimée dans le cinéma l'épouvante à l'époque, que j'ai aimée dans une certaine idée contre-culturelle des années 70, que ce soit, je dis bien, les films de George Miller, les films de Dario, les films de Tim Burton, c'est cette idée que ça sortait de la tête d'un mec et que ça nous donnait des émotions très singulières, très particulières, à partir de choses formidablement contradictoires. Moi, je le sais, mais si je le vous dis, vous allez vous mettre un caland dans la bouche et appuyer sur la détente, je ne peux pas. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut être un génie comme Nuchofuji pour arriver à filmer une mer de sable sèche, à mettre deux acteurs, trois figurants italiens par terre, je parle de l'au-delà pour ceux qui ont vu le film, et que ça marche parce que c'est un génie et qu'il y a deux, trois mecs dans l'histoire du cinéma qui ont réussi, quels que soient les budgets, à donner, à voir le grand secret. Et moi, je ne me sentais pas du tout capable de faire ça. Je pense que dans la construction et la forme du film ça aurait été une erreur de montrer l'au-delà parce que quoi que je vous montre ça serait forcément décevant. Ça serait comme vous expliquer un tour de magie où vous dire « Voilà, en fait, le sens de la vie, c'est ça. » Si je vous dis rouge, c'est décevant. Si je vous dis jaune, c'est décevant aussi. Donc l'au-delà est un film beaucoup plus impressionniste, beaucoup plus pictural que le mien. Ça marchait aussi parce que c'était ça. Et moi, j'avais vraiment la sensation dans mon film, encore une fois, ce n'est pas du tout une affaire de budget, vraiment une affaire de conviction artistique qu'il ne fallait pas montrer. Au-delà du tunnel de lumière qu'elle traverse, ce qu'elle voit, il ne fallait pas le montrer parce que quel contre-champ vous voulez montrer ? Je ne sais pas, un caniche, un dinosaure, un enfant, je crois qu'il ne faut pas voir. Là, je crois que c'est un peu clair dans le film. Peut-être pas, vous allez me dire, elle est témoin de ce qu'il y a après la mort. Et les gens qui font ça pour la mettre dans cet état essayent de récupérer les infos pour savoir pragmatiquement ce qu'il y a une fois que nous serons tassés dans le temps au-delà. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas inventé puisque le martyr, ça, rien n'est inventé, la racine grecque du mot veut dire celui qui a vu le témoin. Cette figure du martyr existe absolument dans toutes les civilisations du monde entier, qu'elle soit religieuse, polythéiste, monothéiste ou a-religieuse ou athée. C'est une figure qui existe absolument partout dans les sociétés trémitiques, dans les sociétés occidentales, asiatiques. Donc, je me suis posé des questions. Quand j'ai découvert ça, j'avais au fond le sujet du film et je me suis dit comment ça se fait qu'effectivement cette figure de celui qui voit à la place des autres parce qu'il est chargé des souffrances du monde et que lui arrive à les transcender et à en faire quelque chose, pour moi, c'était la façon la plus simple de parler de nos souffrances à nous. C'est-à-dire que, là, je réponds à votre question, moi, je n'ai pas le mot de message, mais ce que je voudrais vous donner à voir ou à ressentir, c'est que le film simplement s'interroge, parce que je préfère les films qui s'interrogent que les films qui répondent aux questions, c'est que faisons-nous de la brutalité de la souffrance que nous avons tous qui semble se générer elle-même, qui semble ne jamais avoir de fin, malgré le siècle des Lumières, malgré la philosophie, malgré la République, malgré la démocratie, malgré notre conscience collective que la violence, le mal, ce n'est pas bien, n'empêche que c'est là tous les jours et au fond, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ce qui est au fond la question de quelqu'un qui ne va pas bien, parce que c'est un film qui ne va pas bien, qui annonce au monde une mauvaise nouvelle. Mais l'énergie, plutôt que le message, pour moi, c'est celui-là. D'un point de vue dramatique, ça ne paraissait pas très important de le dire, surtout parce que, pour le vrai, je n'ai jamais considéré cette association de Nazillons, comme vieux Nazillons, comme une secte. C'est plutôt pour moi une espèce de gros buscule, une organisation de gens avec beaucoup d'argent qui se servent de leur argent pour essayer de découvrir le dernier secret qui est au fond, le dernier secret égalitaire de l'humanité qui est la mort. Et c'était suite à une espèce de petite réflexion que j'avais eue quand j'avais écrit le scénario. J'étais tombé sur un article dans la presse où les premiers vols spatiaux publics populaires étaient déjà quasiment organisés. On sait que ça aura lieu dans quelques années, que les places étaient déjà réservées dans une navette qui montrera la Terre depuis l'espace c'est qu'évidemment c'était réservé par des millionnaires voire des milliardaires parce que les places étaient hors de prix. Et je me suis dit tiens voilà encore un truc qui sera inégalitaire entre les gens c'est le fait de pouvoir être en l'espace qui est un rêve collectif. Ça sera encore des vieux cons des bourrets de thunes qui pourront le faire. Et je me suis dit qu'est-ce qui... C'est pas contre les vieux que je dis ça c'est contre le système de classe. Et je me dis qu'est-ce qui met encore un pied d'égalité pour tout le monde c'est la mort ? Et je me disais et un jour il y aura encore des gens pour retrouver un système pour que ce soit pas égalitaire. C'était quelque chose comme ça. À partir de ce moment-là cette secte comme vous l'appelez qui n'est pas le sujet du film pour moi elle était presque gadget elle est presque à la limite grotesque dans le film c'était simplement pour moi la représentation du pouvoir de l'argent. Qu'à partir du moment il y a le pouvoir de l'argent et que le système tout entier est fait sur le pouvoir de l'argent il n'y a absolument aucune limite. Mais ce qu'ils font dans le film ne me paraît pas pire que tout un tas de choses qui se font aujourd'hui au nom de ce même pouvoir des classes dominantes sans vouloir être caricaturales. Oui, il y a une dimension comme ça dans le film. J'ai réfléchi avec vous parce que ça fait vraiment partie des idées dont on sent quand on fait le film parfois très vite ou dans l'urgence du plateau même si ce que vous dites était écrit mais même dans l'écriture j'avais l'impression que c'était juste d'écrire ça. J'avais l'impression que cette dimension cérémoniale de quelqu'un qui sait qu'elle va mourir d'abord ça faisait que le coup de pétard pour moi nous faisait plus peur parce qu'il y a une espèce de mise à mort consciente, calme et je dis bien rituel, cérémoniel c'est une écriture un peu glacée et je trouvais que c'était juste à ce moment-là de faire que mademoiselle enlevait tout son phare. Ça m'intéressait aussi de montrer à travers ça qu'il y avait la vie comme vous dites en plus humaine c'est la vie d'un personnage très très vieux en fin de parcours très marqué par la vie. Après vous dire exactement est-ce qu'au fond c'est une forme de je me nettoie avant de rencontrer le créateur comment on lave les corps avant de les enterrer ça c'est un truc qui est vraiment pour le coup universel cette idée du corps propre qu'on envoie le plus léger le plus clean le plus possible pour la rencontre avec l'autre là ça me paraissait juste de le faire à sa petite échelle c'est-à-dire d'enlever le make-up je vais vous dire un truc il y avait un moment dans la scène où on l'a filmé qu'on l'a coupé c'est qu'avant de sortir le canon le revolver de son sac d'abord elle sortait une photo d'elle à 30 ans elle regardait la photo elle était très belle très belle femme et elle disait comme si elle disait elle même j'avais 30 ans elle remettait la photo elle s'enlevait il se trouve qu'on a fait 2-3 projections enfin 2-3 projections vidéo à des amis à l'entourage et tous avaient tendance à dire pourquoi elle fait ça donc on a décidé que c'est un élément peut-être un peu de trop qu'on l'a enlevé voilà c'est surtout vraiment la question du rituel qui me paraissait encore une fois instinctivement juste dans cette scène effectivement c'est un film qui est sans aucun fondu jusqu'à la partie dont vous parlez qui est très très cut jusqu'à la dernière partie qui elle est plus très différente en termes de montage et d'effet de montage et c'était effectivement simplement pour donner l'idée du temps qui passe très simplement l'idée de la répétition et l'idée que effectivement c'est très ingrat je sais très bien que quand on a un fondu au noir fermé et qu'on revient fondu ouvert et qu'on est encore dans la même pièce avec la même actrice et qu'on sait qu'il va encore y avoir une scène comme ça ça fait chier et ça nous faisait chier nous au montage mais encore une fois pour nous c'était une affaire d'intégrité et de morale il fallait à un moment donné qu'on n'en peut plus pour qu'on comprenne de quoi on ressente de quoi le soit dans quel sujet le film était quoi c'est qu'avec Sébastien il nous a semblé qu'à un moment donné il fallait qu'on clarifie notre point de vue c'est-à-dire que les scènes d'avant sont très ingrates elles sont très lentes elles sont même un peu ennuyeuses répétitives laborieuses et c'était évidemment une volonté absolue pour nous de le faire parce qu'on aurait pu enlever de scène mettre des fondus enchaînés faire le truc un petit peu plus fluide comme on a dit plus payant au sens actuel du terme et que pour nous c'était simplement une affaire de morale et il n'était pas question pour nous que ces scènes ne soient pas pénibles puisque ça parle d'un parcours suppliciel donc à un moment donné je voulais effectivement amener le spectateur à la limite d'être en colère contre moi parce que moi-même pour moi ce n'était pas plaisant de filmer ça et que pour qu'il y ait rédemption il faut qu'il y ait souffrance et moi en tant que réalisateur mon idée là c'était de vous faire souffrir le plus possible comme moi j'ai vraiment une traite ça va marcher voilà là rendre cette violence gadget pour moi ça m'a vraiment rendu le film d'abord super démagogique et moi il y a un truc que je reproche à beaucoup beaucoup de films droits actuels c'est la démagogie c'est le côté nous sommes fans de films adhoreurs on fait des films pour les fans de films adhore j'en suis un aussi je crois que les gens qui me suivent un peu mon travail le savent mais je ne supporte pas la démagogie actuelle type green house c'est à dire le côté on donne des coups dans le beat du spectateur tout le temps on a la même culture on a les mêmes DVD ou non je trouve que ça épuise le genre et c'est vrai que moi les films de fans faits pour les fans j'en ai un peu marre et que ça m'intéressait plus il n'y a aucune prétention dans mon propos moi je ne suis pas en train de dire je vais faire un meilleur film que je vous parle de mon énergie de ce que je voulais absolument éviter c'était la connivence à tout prix avec l'idée post-moderne actuelle du film adhore moi je suis comme je disais je suis né bon je suis comme beaucoup de petits français de ma génération je suis né catholique tout ça bon après à 13-14 ans après ma deuxième communion j'ai compris que mes parents faisaient ça par conformisme familial pour faire plaisir aux rameurs mais qu'eux-mêmes étaient pleins de doutes et ils ne trouvaient pas que le curé du village était une espèce de science ignorée des autres bon donc aujourd'hui je suis comme tout vaguement agnostique profondément républicain français agnostique et espère qu'il y a peut-être quelque chose mais on n'est vraiment pas convaincu donc en même temps je viens aussi de cette culture méridionale là provençale très italienne et donc évidemment je dis bien cette imagerie là m'a beaucoup beaucoup formé comme je ne crois pas à la conversion à titre personnel je ne crois pas au syncrétisme je sais que je serai toujours celui qui est né catholique jusqu'à la fin de ses jours et que je comprends en gros les deux trois idées du catholicisme les deux trois idées essentielles du catholicisme je les ressens parfois même je les subis je sais aussi qu'elles me rendent largement créative à leur façon et qu'elles m'emmerdent aussi pareil à leur façon et que je pense effectivement vous avez raison que c'est le film catholique à la fois d'un strict point de vue dramaturgique et scénaristique le film est profane c'est à dire que pour moi les gens de la sexe ne sont pas des religieux ils sont même des gens qui ont compris que les suppositions religieuses sur cette afterlife sur cette au-delà c'était pas les bons sinon ils auraient simplement écouté ce que disent ce que sont les témoignages des martyrs catholiques des martyrs musulmans ils auraient dit bon voilà la question ils y ont répondu c'est parce qu'ils n'y croient pas qu'ils pensent que les martyrs religieux sont manipulés par leur croyance qu'ils veulent absolument qu'ils ont eux une vision profane de cette chose là c'est presque une vision en l'air médical quand ils se disent il semble bien que l'agonie permet de voir quelque chose que c'est simplement un autre état de conscience oui oui soyons très clair en France il n'y a pas de censure officielle c'est à dire qu'il y a ce qu'on appelle un comité de classification qui dit tel film moins de 12 tel film moins de 16 et tel film pornographique et uniquement pornographique moins de 18 ce qui s'est passé là ça en fait c'est arrivé sur Saut 3 moi je pense que la presse de cinéma aurait dû déjà l'ouvrir sur Saut 3 personne ne l'a fait moi j'ai eu la chance d'être un film français donc ça a créé un peu plus de remous ici mais voilà tout d'un coup le comité de classification a décidé d'aller contre la loi qui disait qu'un film d'horreur violent c'était moins de 16 ans et a dit qu'il a réintroduit d'une manière totalement arbitraire et à mon avis très très floue le moins de 18 ans pour les films non pornographiques donc nous on a réagi parce que simplement ça nous paraissait tout à fait injuste et ça encore une fois c'était pas une affaire de chiffres c'était une affaire de principe pourquoi la passion du Christ intervient moins de 12 et nous moins de 18 donc les idéologues c'est eux c'est les partisans ce sont eux c'est pas nous donc effectivement et puis il faut savoir aussi ça a été dit depuis y compris par certains membres beaucoup plus ouverts de la commission elle-même que ceux les gens qui ont fait pression ce sont les associations familiales de type de droite voire de droite dure comme Promvoir comme Famille de France qui sont pas mes amis et qui le sauront jamais Juste Pascal pour rappeler ceux qui ne savent pas le film est passé trois fois en commission deux fois intervient moins de 18 ans et la troisième fois il a été passé moins de 16 avec l'aide de tout le monde avec l'aide de tous les gens anonymes sur internet syndicats des techniciens des distributeurs indépendants des critiques de cinéma même qui en ont fait une affaire de principe et quand l'embryon aussi voilà oui il y a aussi quand l'embryon par Bracone une ressortie d'un film japonais des années 60 qui a été intervient moins de 18 ans moi j'ai l'impression voilà en ce moment on vit une époque vachement crispée qui me revient un peu en arrière on se retrouve un peu sous une espèce d'ambiance à la Giscard époque Mad Max l'Instagram la tronçonneuse bon enfin voilà ça touche le cinéma comme d'ailleurs le reste de la société c'est pas nous on a juste envie de l'ouvrir parce qu'il pour nos amis n'en était pas question ça nous paraissait très injuste j'ai coupé une scène au tout début dans l'hôpital où la petite Anna on voyait sa mère la mère qu'on entend au téléphone en fait il y a une scène avec elle au début où elle vient la voir à l'hôpital et on comprend que c'est une espèce de mère alcoolique qui ne peut pas s'en occuper et qui vient la voir qui est un peu gênée bon en fait c'était pas le sujet du film et dans un des délires de Anna enfermée dans la cave bien plus tard la mère revenait comme un fantôme pour lui foutre des coups dans la gueule bon voilà c'était un tout petit peu le rapport entre Anna et sa mère a été précisé et avec Sébastien Pranger en le montant on n'a jamais pu l'intégrer au film on trouvait que c'était à côté de la plaque moi c'est des scènes de tournage que je n'aimais pas que je trouve que j'avais complètement raté c'était une très très bonne comédienne canadienne qui jouait la merde je l'ai mal dirigée j'ai mal filmé c'était le premier ou deuxième jour de tournage et j'ai foiré mon cou donc j'ai dégagé tout ça et pour moi aujourd'hui ça ne manque pas parce que je trouve que l'histoire n'est pas là-dessus mais en tout cas ce sont des choses qui ont été tournées sinon globalement tout est dans le film Pourquoi vous avez choisi des femmes ? Parce que c'est plus parce que je préfère filmer des femmes torturées que des hommes C'est beaucoup plus facile de filmer des femmes torturées que des hommes en vrai Ah bon ? Bah oui Parce que peut-être parce que je suis catholique enfin catholique élevé catholique tout ça du sud de la France tradition un peu italienne provençale tout ça c'est-à-dire le côté Jésus tout ça je connais et le péché et machin et que l'image de la sainte c'était quelque chose qui était plus concret pour moi qu'un saint voilà me permet d'être sous guirou tous ces trucs là c'est souvent des choses qui me bouleversent j'adore Thérèse elle est un cavalier qui est un film que j'ai beaucoup voulu en mentir sur effectivement l'idée du relâchement l'idée de la trans et que voilà ça me donne plus d'émotions immédiates que l'idée de faire ça avec deux barbus vous voyez ce que je veux dire mais voilà en fait vous avez raison c'est pas beaucoup plus profond que ça c'est peut-être même une forme de facilité je voulais simplement vous redire à quel point Benoît Lestand a été quelqu'un d'important pour moi pour nous pour Marjane pour le cinéma français voilà c'est quelqu'un moi je me souviens quand j'avais 14 ans et que je lisais son nom au générique il était un espèce de symbole comme ça qu'on pouvait faire quelque chose dans le cinéma genre français et voilà pour nous vous vous en doutez c'est la catastrophe absolue ce qui s'est passé et ça ça endeuille terriblement le film donc voilà merci d'avoir été là merci beaucoup à Cyril pour faire ce petit montage sur Benoît et voilà c'est tout ce que je voulais dire merci beaucoup à tous